... Y a-t-il une corrélation entre l'éducation et la pauvreté dans le processus du développement économique d'un pays ? Les explications dans quelques instants avec l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. L'insuffisance rénale, un mal pernicieux. En Côte d'Ivoire, on estime que plus de 2 millions de personnes en souffrent. Ce soir, dans le dossier du dimanche, nous irons à la rencontre de 2 dialysés. Enfin, 3 morts et une dizaine de blessés hier dans un attentat suicide dans l'Est du Liban, attaque revendiquée par le front al-Nosra. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Y a-t-il un lien entre l'éducation et la pauvreté dans le processus du développement économique d'un pays ? Question au centre des préoccupations de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. L'ASCAD a animé récemment une conférence pour démontrer la corrélation entre les deux notions. Les explications de Abu Sanogo. En quoi l'éducation peut-elle favoriser le développement d'un pays ? Question autour de laquelle, les acteurs de l'enseignement supérieur entendent trouver une réponse. Il s'agissait donc de comprendre l'impact de l'éducation dans le développement d'un pays. Selon les conférenciers, aucune croissance économique ne peut être possible sans l'éducation et la formation. L'étude a montré qu'à Bondoukou, à Korogo, à Odiné, à San Pedro, ces régions-là sont des régions où il y a un couple. Développement économique, un développement de l'éducation faible et un développement de la pauvreté élevée. C'est-à-dire que quand l'éducation se développe, on réduit la pauvreté et on crée de plus en plus de richesses. Nous conseillons aux planificateurs d'aller dans ce cycle encore, faire des études approfondies pour savoir pourquoi, dans ces régions-là, la relation éducation-pauvreté est négative. Académiciens, professeurs et étudiants ont suivi avec intérêt cette conférence initiée par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, dont l'objectif principal est de montrer que l'éducation est un pilier de lutte contre la pauvreté. Le Centre d'alphabétisation et de lutte contre l'ignorance célèbre son 25e anniversaire. Les festivités se sont déroulées à Anyama, ville située à environ 10 km d'Abidjan. Le Calci, né en 1989, a pour mission essentielle de lutter contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Dois de lézère. Père Pascal Pogiali est l'initiateur du Centre d'alphabétisation et de lutte contre l'ignorance dans la commune d'Agnama. Missionnaire dans cette localité en 1995, il a contribué à l'éducation de nombreux apprenants, laissés pour compte dans le système classique de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Il y avait les adultes qui venaient au cours des soirs de catéchèse et beaucoup se plaignaient qu'ils n'étaient pas capables de lire la Bible. Et comme ça, on est l'idée. Et après, petit à petit, la chose s'est développée. La première classe s'est trouvée ici, dans ce bâtiment ici-bas. Il restait encore la phrase là-bas, éduquer un enfant, s'assurer le développement d'un pays. Et ça, parce que je crois à l'école. De 1985 à 2014, soit 25 années d'existence, le Centre d'alphabétisation et de lutte contre l'ignorance, Calci, reçoit chaque année plus de 100 apprenants. Depuis quelques années, nous présentons des candidats libres au CEP. 2012, 9 candidats admis sur 9. En 2013, 8 candidats admis sur 8. Nous avons besoin de votre appui pour sensibiliser la population à sortir du rang des analphabètes. Selon le ministère de l'éducation nationale, en Côte d'Ivoire, 80% de la population est encore analphabète. La commune d'Agnaman enregistre un fort taux de 70%. Un défi à rélever. Satisfaction pour la Côte d'Ivoire. L'Institut supérieur pour les techniques de l'aviation, l'ISTAT, a été désigné meilleure école dans le domaine de l'aviation civile et des métiers de l'air. Distinction faite par l'Institution mondiale pour l'aviation civile, l'IATA. Les attributs de cette distinction ont été récemment présentés à Abidjan. Les temps forts de la cérémonie avec Franck Coadiou. L'IATA, Institution mondiale pour l'aviation civile, veut promouvoir les initiatives pour le respect des normes sécuritaires et la connaissance du secteur aéronautique. Une cérémonie de distinction donc pour une école ivoirienne spécialisée dans les technologies de l'aviation civile et les métiers de l'air. Monsieur le directeur général de l'ISTAT Côte d'Ivoire, la distinction sous votre égide de l'ISTAT Côte d'Ivoire par l'IATA Canada sonne comme une juste reconnaissance de l'énorme travail abattu au quotidien en vue d'offrir à la jeunesse ivoirienne un véritable cadre de formation et d'insertion professionnelle. L'enjeu est simple, célébrer le mérite et mettre en relief un secteur peu connu. Occasion propice alors pour remettre aux étudiants méritant leur diplôme IATA. 85 diplômés repartient en trois filières liées aux techniques de l'aviation, du tourisme et de l'hôtellerie désormais sous le feu de la rampe. Le député Yobou Benoit est la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, leur prodigue du sage conseil. Au seuil de votre entrée dans le monde du travail, il vous appartient de poursuivre sur la voie que vous avez empruntée, celle de l'excellence, de la discipline, de la persévérance, de la rigueur et du professionnalisme afin de contribuer notablement à une véritable embellie de l'économie de notre pays par le canal des secteurs du voyage et du tourisme. Mais le secteur de l'aviation, bien que porteur, n'est pas une mine d'opportunités sous nos tropiques. Il faut donc, selon certains observateurs, davantage d'agences de voyage et d'autres structures d'accueil à même de mieux exploiter les expertises locales. L'église catholique Saint-François-Zagvier de la commune d'Abobo célèbre ses bienfaiteurs. Une messe d'action de grâce a été dite à leur intention. L'occasion pour le curé Patrice Awadogo d'exhorter les fidèles à pratiquer la charité. Laetitia Manglais. Nommé curé de la paroisse Saint-François-Zagvier d'Abobo en septembre 2008, Patrice Awadogo, dès sa prise de fonction, a initié la fête du partage. Célébration au cours de laquelle les moins nantis et les plus nécessiteux de toute confession religieuse de la commune sont conviés. Une messe a été dite en l'honneur des bienfaiteurs des cinq éditions de la fête du partage. Cette journée du partage a été initiée pour que notre carité soit plus offensive, plus inventive, à venir en aide aux pauvres de notre milieu d'Abobo. Au nombre de cinq, les principaux donateurs ont exprimé leur reconnaissance à Dieu et exhorté les autres fidèles à leur emboîter le pas. Le curé et le conseil paroissial nous ont approchés en tant que parrain. Nous avons été tout d'abord très fiers de pouvoir venir partager notre foi, et rendre ce que Dieu a bien voulu nous donner au travers de cette journée de partage. Et quand nous voyons ce qui a pu se faire grâce à ces petites choses que chacun de nous a pu faire, nous voyons que la solidarité et la charité est quelque chose de partagé. Et nous en sommes très fiers et surtout très reconnaissants à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que tout cela se fasse. Les femmes de Saint-François-Xavier n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu un prêt pour le financement de leurs activités en vue de leur autonomisation. 18 morts et 40 blessés aujourd'hui dans une collision entre un poids lourd et un bus de transport en commun à environ 400 kilomètres au nord de Lomé, la capitale togolaise. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes exactes de l'accident. Le Nigéria ferme une partie de sa frontière avec le Cameroun, une mesure pour tenter de bloquer les déplacements des mouvements d'insurgés comme les islamistes de Boko Haram et des bandes criminelles. En Égypte, la justice détaille aujourd'hui les charges pesant contre le président destitué Mohamed Morsi dans son procès pour espionnage, l'accusant notamment d'avoir communiqué à l'Iran des informations en vue de déstabiliser l'Égypte. Suite du procès pour espionnage de Mohamed Morsi, le président égyptien destitué est accusé d'avoir transmis entre 2005 et 2013 des informations confidentielles à l'Iran pour déstabiliser l'Égypte. Mohamed Morsi et ses 35 co-accusés risquent la peine de mort. Le chef des Frères musulmans clame depuis son box qu'il est toujours le président légitime. Prochaine audience, le 27 février prochain. Trois morts et 16 blessés hier dans un attentat suicide à la voiture piégée contre un barrage à Hermel dans l'est du Liban. Offensive remandiquée par le front al-Nosra, considéré comme une branche d'un groupe lié à Al-Qaïda, il dit agir en réprésaille à l'implication du Hezbollah chiite dans la guerre en Syrie. Trois morts dans un attentat à la voiture piégée au Liban contre un barrage de l'armée à Hermel dans l'est du pays. Le barrage visé est situé à l'entrée de l'agglomération, théâtre ces derniers mois de nombreuses attaques liées au conflit syrien. Le mouvement chiite Hezbollah qui soutient le régime syrien a une forte présence à Hermel située dans la vallée de l'Abeka à 10 km de la frontière syrienne. En Ukraine, l'heure est au recueillement sur la place de l'indépendance. Larmes et champs funèbres, des hommages ont été rendus aujourd'hui aux dizaines de personnes tuées dans les affrontements. Hier, le Parlement ukrainien votait la destitution du président Yanukovych et libérait l'opposante Yulia Timoshenko. Au lendemain de cette journée historique, la place Maïdan à Kiev s'est réveillée dans une ambiance de recueillement. Ce dimanche, les manifestants ont rendu hommage à leur mort, près de 80, un niveau de violence jamais atteint depuis l'indépendance de cette ancienne république soviétique. Au milieu du chaos laissé par deux mois de lutte, certains se demandent s'il faut laisser les barricades ou tout nettoyer. Il faut nettoyer tout le centre de Kiev pour qu'il redevienne beau. Je pense que nous ne devrions pas détruire les barricades avant d'avoir remplacé toutes les autorités. Depuis sa destitution, Viktor Yanukovych est introuvable, mais à une centaine de kilomètres de Kiev, les Ukrainiens éberlués ont pu visiter sa propriété de 140 hectares, un luxe inimaginable dans un pays où le salaire moyen est de 500 dollars par mois. Je voudrais que l'on vive en paix maintenant et que tout ce qui a été volé au peuple ukrainien lui soit restitué. Le président destitué a fait savoir dans un enregistrement vidéo samedi qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Cela n'a pas empêché le Parlement de le remplacer. Il a eu lu ce dimanche le président de cette assemblée, Alexandre Turcinov, comme chef de l'État par intérim. Même si l'extrême tension des derniers jours est retombée à Kiev, l'euphorie n'est pas de mise. Il faut dire que la situation économique du pays est catastrophique et que des menaces planent sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Deux personnes dont un enfant ont été tués aujourd'hui par une grenade à Bangkok en Thaïlande. Une attaque qualifiée de terroriste par la première ministre Yin Gluck, China Watra. Tout de suite, le dossier du dimanche. Encore trop méconnues, les maladies rénales, selon des chiffres publiés en 2013, concernent près de 500 millions de personnes dans le monde. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 2 millions d'insuffisants rénaux, des chiffres qui font froid dans le dos, malgré les efforts du gouvernement ivoirien dans la prise en charge de la maladie. Quelles sont les conséquences de l'insuffisance rénale ? Comment traiter la maladie ? Le dossier du dimanche ce soir, c'est avec Laetitia Manglais. Il a un peu plus de 15h cet après-midi. Difficile à 7h de supporter les rayons du soleil, mais encore plus pénible pour Akouba. La vingtaine révolue et frêle d'apparence, la jeune fille à bout de force tente de rejoindre son domicile après une séance de dialyse. Elle est contrainte à ce lourd traitement depuis 2012, date à laquelle l'insuffisance rénale, le mal dont elle souffre, lui a été révélée. Je dormais à 2h du matin, il a piqué la crise. Je n'arrivais pas à respirer. Mon père m'a relevé, m'a mis dans une chaise, il a essayé de me faire respirer un peu. C'est dans ça qu'on est parti à l'hôpital. L'insuffisance rénale est l'arrêt définitif du fonctionnement des reins. Cependant, la maladie n'est pas une fatalité, il existe comme moyen de substitution à l'organe rein, la dialyse qui consiste à épurer le sang de façon artificielle et aussi la transplantation rénale qui a permis à ce jour à près d'une dizaine d'ivoiriens de vivre à nouveau avec un rein sain. La transplantation a commencé avec l'équipe de l'institut de cardiologie. Actuellement, il y a 8 patients qui ont été transplantés à partir de donneurs vivants en Côte d'Ivoire. Ah oui, ce porte bien, ce porte bien. Des solutions de plus en plus vulgarisées en Côte d'Ivoire, mais dont les coûts restent encore peu supportables pour certains malades. Le médicament de tension seulement coûte 20 000. Tu dois prendre un médicament de calcium, il y a un médicament qui coûte 40 000. Le kit de dialyse, c'est 1 700. Mais pour une personne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, ce n'est pas évident. Qu'en est-il alors de la médecine traditionnelle dans le traitement de l'insuffisance rénale ? Jusque-là, pas encore de remède pour remettre en état les reins endommagés, mais plutôt des solutions pour rendre plus résistant le malade à d'insuffisance rénale. Notre remontant est très bon pour le dialysé, qui le prend et qui se renforce, et qui peut se vaquer le lendemain après le dialyse à ses activités. En plus des soins de santé à la charge du dialysé, il faut aussi gérer le quotidien pas toujours évident pour les malades et leur entourage. Vie professionnelle, vie de famille, rien ne serait plus pareil. Il y a des choses que tu dois pas manger, la santé, la banane, la sauce graines, la sauce arachides, tout ce qui est gras, tout ce qui est à potassium dedans. Là, je viens de sortir d'une situation où la patronne a trouvé que j'ai un problème de santé, donc elle ne peut pas me garder. Tu ne peux pas tout faire, parce que le bras même ne te permet pas de tout faire. Le bras de la dialyse est un bras que tu dois vraiment garder avec beaucoup de soin. En tant que femme aussi, ce n'est pas évident de dire à un homme que tu as un problème de santé comme celui-là, et puis qu'il accepte. Ce n'est pas facile. Souvent, les neveux, souvent aussi, l'attention, quand ça remonte comme ça, elle n'est pas à l'aise. Et ce sont entre 400 et 500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le pays qui voient leur quotidien également basculer du jour au lendemain. Cependant, la maladie peut être évitée chez un sujet en bonne santé, et cela passe par l'étape de la prévention. Les patients qui ne sont pas à risque aussi peuvent faire un bilan de santé, demander à leur médecin généraliste de rechercher la protéine, la bandette urinaire, mais de dosser la créatinine. Toutefois, une attention particulière est recommandée chez les personnes hypertendues, diabétiques ou encore obèses, car elles sont les plus exposées à l'insuffisance rénale. Un tueur silencieux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur RTI 2. On se retrouve demain, 19h30. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada